Je vous remercie pour ce grand sacrifice que vous venez de témoigner encore. Nous saluons aussi en votre nom les parents qui sont au balcon là-bas. Vous savez pourquoi j'ai aimé que les parents soient là. Parce que quelques-unes de vous sont en train de déborder dans leur façon de se comporter, disant que c'est moi qui vous ai enseigné comme ça. Votre génération est une génération qui vit dans un temps le plus mauvais qui soit. Vous êtes tenté de plusieurs manières. Et nous devons vous aider et vous encadrer. Quelques fois, ce que vous appelez les gens démodés, mais c'est ça réellement la meilleure façon de vivre. A part, c'est que nous vous prêchons à partir de la parole de Dieu, principalement ce message. Les autres choses que vous apprenez, ce sont des cultures occidentales. C'est ce que vous apprenez à l'école. C'est ça qu'on essaye de vous inculquer. Ou vos amis, les garçons, sont en train de vous induire en erreur comme ça. Frère Banama est né aux Etats-Unis. Il y a une culture normale là-bas aux Etats-Unis. C'est que beaucoup de jeunes garçons qui vous induisent en erreur, qui essayent de vous présenter soi-disant ministre. Mais je vous montrerai ici comment le prophète apprécie notre culture de nous les Africains. Et il montre que des personnes comme ça devaient venir enseigner la culture correcte aux Occidentaux. C'est que vous, vous pensez copier de chez eux. Mais les messages que vous avez reçus, vous êtes né dans nos maisons, vous avez grandi dans nos maisons, où il n'y a pas de musique du monde, où vous n'avez pas de choses sales dans nos maisons. Beaucoup d'entre vous sont nés dans ces messages. Certains ont été consacrés quand vous étiez bébés dans cette église. C'est maintenant et c'est un âge que vous commencez à vous épanouir. que vous êtes en train de voir comment votre entourage est en train d'évoluer. Vous avez atteint l'âge d'aller à l'école. Tous les temps, vous étiez dans nos maisons. Vous n'entendez pas de musique du monde. Vous ne voyez pas votre maman porter des pantalons. même tes grandes soeurs à l'âge portaient des pantalons. Ou tes frères s'habillaient d'une manière bizarre. à l'âge portait des pantalons. A l'âge portait des pantalons. Comme tu as l'âge porté des pantalons. comme tu as l'âge porté des pantalons. Comme tu as l'âge porté des pantalons. du côté des hommes les mamas aussi toujours à ma droite ici vous laissez la place là-bas pour les jeunes filles parce qu'ils peuvent être nombreux sont en train de venir donc les mamans là-bas et les papettes non les deux rangées là mais je trouve un peu la façon de placer les parents là-bas qu'elle soit un peu en désimposition à partir de ces non 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 diacre de ce côté ici les femmes bon ou bien les filles ont déjà pris là-bas trouver un peu comment faire là-bas bon ça va les mamans là-bas et les frères ici d'accord jorge qu'il est un peu au fond là-bas en arrière-plan pour que les jeunes filles puissent s'occuper des plats en progressant c'est bon merci beaucoup chère maman comme vous êtes venu surtout les éducatrices de l'école de dimanche je vous ai surpris ce matin vous n'êtes pas préparé vous n'avez pas mangé mais c'est un sacrifice pour et encadrer nos enfants qui sont en train que dieu vous bénisse vraiment pour ce grand sacrifice et surtout nos enfants ici qui se sont sacrifiés pour elle au moins ils étaient avisés depuis longtemps mais comment là-bas encore qui les a placés là-bas bon c'est le temps qui est tenté de passer je dois libérer ces enfants parce qu'ils n'ont pas mangé bon moi je continue je disais donc nous vous avons élevé dans une éducation chrétienne vous êtes toujours dans nos maisons avant l'âge de six ans vous étiez dans nos maisons vous ne voyez pas des histoires bizarres certains à votre âge là il n'y n'y avait pas encore de téléphone dans nos maisons le mouvement des téléphones aujourd'hui n'y avait pas d'androïdes vous partiez à l'école de dimanche quand vous avez atteint un certain âge comme vous êtes aujourd'hui vous voyez comment le monde est en train d'agir vous pensez que c'est ça la bonne façon de vivre vous nous appelez des démodés et vous pensez que c'est que vous la façon que vous voyez les choses aujourd'hui c'est ça la façon normale c'est vrai c'est normal pour le monde mais vous vous êtes des chrétiennes n'êtes pas des chrétiennes comme dans les dénominations ce n'est pas une façon de mépriser les dénominations mais je dis que dans les dénominations on trouve que c'est normal mais vous nos enfants nous vos parents nous avons cru les messages pas n'importe quel message mais message des frères branham le message d'aujourd'hui ce que dieu a dit aujourd'hui c'est pourquoi nous vous avons dirigé de venir ici il faudra que vous écoutez ce que frère banan me dit faites attention à ce que les jeunes gens vous disent je veux d'abord vous montrer je crois que vous entendez souvent cette promesse de la bible je vous enverrai et lis les prophètes s'il vous plaît ceux qui ont 18 ans lévez vous 18 ans lévez vous merci asseyez vous 19 ans lévez vous je ne veux pas par âge parce que certains ne veuillent pas qu'on connaisse leur âge mais n'a vingt-deux ans ou 21 ans au dessus lévez vous 21 ans au dessus 22, 23, 24 et tout ça merci beaucoup asseyez vous ok alors comme je le disais vous êtes nos enfants vous avez déjà entendu ce que nous prêchons souvent que dieu nous envoyer un prophète du nom des malachies 4 on dit pour nous il va nous ramener dans la foi des pères c'est à dire selon la croyance de l'église primitive la première église parce que avant qu'on en arrive à notre âge ici l'église s'est abîmée quand vous n'existez pas encore quand vous étiez dans les nuages nous vos parents quand nous avons cru nous étions dans les dénominations vous n'étiez pas là nous avons vu certaines choses qui se faisaient alors quand nous avons reçu ce message nous avons trouvé que ce que nous pensions être la vérité ce n'était pas ça c'est pourquoi papa et maman ont pris position pour suivre ce message je dois lire la parole de dieu parce que si je pars comme ça je risque de trop parler et l'essentiel je ne vais pas les toucher nous allons nous lever je vais faire une petite exhortation d'abord puis nous allons entrer dans la matière proprement dite nous arriverons à vous faire parler pour que nous vous écoutions c'est pourquoi je demande déjà qu'il y ait un micro baladeur et on me mettra une chaise ici comme d'habitude ce que nous faisons je ne voudrais pas de rire je ne suis pas venu pour faire des blagues avec vous nous entendions des choses qui ne vont pas au milieu de vous et ce sont des garçons qui vous dérangent ce qui se disent ministre vous êtes censés écouter ce que nous vous pressions à la chérie au lieu d'écouter ce que ces garçons disent parce que beaucoup ont faufilé pour venir vous déranger déranger votre virginité c'est disant ministre c'est pourquoi j'aimerais inculquer en vous que vous devez tirer attention les ministères confirmés sont des ministres que je fais passer à la chair ici ils sont encore en train de prêcher par-ci par-là voyez j'ai beaucoup de choses à dire mais le temps est peu alors lisons la parole de Dieu l'Apocalypse chapitre 2 1 verset 1 et verset 2 je parle de manière que j'attende aussi l'interprète vous retransmettre ce que je dis Apocalypse chapitre 2 1 et 2 écrit à l'ange de l'église d'Ephèse voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas et que tu les as trouvés menteurs Seigneur Jésus aide-moi vraiment comme je t'avais demandé cette nuit que je ne fasse pas un exposé intellectuel mais que ta puissance entre en scène car ton royaume ne vient pas en parole seulement mais en puissance tu as dit que quand le Saint-Esprit viendra il est confréquent le monde du péché convaincre ses enfants ici essaye de convaincre ses enfants ici c'est une génération mourante nous devons les aimer nous devons les encadrer pour leur montrer leur monter la bonne direction elles sont agitées par plusieurs choses qu'elles entendent tu sais que dans mon cœur je souhaite de te demander tous ces jours aide-moi à récupérer cette jeunesse dis-moi celle qui est tournée vers ce message que tu nous as établi berger tu avais appelé Simon trois fois tu l'avais d'abord dit puis après je suis devant tes agneaux ces enfants t'aiment Seigneur nous voyons comment quand la prédication forte ils viennent prier à l'hôtel mais elles entendent beaucoup de choses qui les agitent aide-moi que nous puissions leur montrer quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Je vais exhorter un peu sur ce sujet je sais que tu ne peux supporter les méchants voilà le petit sujet de mon exhortation avec vous c'est ça mon petit sujet d'abord de ce soir retenez du moins ça cette remarque là c'est Jésus qu'il a donné à l'église d'Ephèse qui est l'église l'âge du commencement l'église du temps des apôtres cette église de ce temps là vers laquelle je vous ai dit que Malakie les prophètes est venu pour nous ramener à cette foi là s'il vous plaît est-ce que vous me suivez bien vous les jeunes filles je vous demande un sacrifice de me regarder regardez-moi ou l'interpreuve alors que vous saisirez quelque chose ne regardez pas les autres choses quand vous me regardez je serai aussi content que ce que vous me recevez mon sujet c'est je sais que tu ne peux supporter les méchants répétez mon sujet mon sujet c'est quoi je sais que tu ne peux supporter les méchants c'est ça en Tchiluba peut-être certains ne comprennent pas bien les français c'est ça le titre c'est Jésus qui a montré ceux de l'église primitive où nous sommes appelés à copier ou à prendre la position c'est ça le modèle dans toutes nos civilisations aujourd'hui que vous apprenez à l'école que les jeunes garçons vous disent soit à l'université ça c'est aujourd'hui mais comme chrétienne que vous êtes vous devez considérer ce que la parole de Dieu dit alors ceux de l'église primitive là où nous sommes appelés à y retourner dans notre façon de vivre dans la vision chrétienne donc les prophètes a dit ceci dans les livres de cet âge de l'église je parle doucement doucement pour que vous saisissez bien que Dieu m'aide aussi chaque fois que je parle je vous regarde aussi parce que si moi aussi je ne vous regarde pas vous aussi vous serez dix-seurs pour ne pas me regarder dans les livres des exposés de cet âge au chapitre 3 c'est un gros livre à la page 79 dans notre français congolaise ici congolais plutôt paragraphe 82 non page 82 cinquième paragraphe frère Baname veut nous interpréter cette expression que nous avons l'idée tu ne peux supporter les méchants il dit ces éphétiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint c'est ça la première église c'est ça le premier âge il croyait que le peuple doit être saint malachie est venu nous ramener dans cette sainteté là quand vous êtes encore des bébés d'autres dans les seins de vos mamans d'autres n'étaient pas encore mis au monde c'est comme cela que nous croyons c'est comme cela que c'est vers là que nous tendons nous tenons à la sainteté dans notre église d'après ces versets ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps pour éloigner du corps les levains du péché des dispositions pour éloigner les péchés du milieu d'eux les levains c'est les péchés voyez le pain que nous mangeons si du moins chez toi maman fait le pain où les voisins fabriquent le pain ce pain que vous mangez quand on prend la farine on malaxe la farine avant d'en faire une pâte dans le malaxage on met du levier pour que ça puisse croître gonfler mais quand on parle de levain ici ça dit que le péché ne doit pas entrer pour gonfler l'église il dit de toute évidence l'apostasie avait déjà commencé les péchés s'étaient introduits dans l'église dans l'église primitive ça commençait déjà mais ils ont obéi aux paroles de Paul Paul qui était le premier messager ceux de cet âge là avaient obéi aux paroles de Paul c'est pourquoi nous ne devons s'y obéir aux paroles du messager comme je vais vous lire ces paroles là comme ceux de cet âge le premier âge obéissaient aux paroles de Paul les péchés s'étaient déjà introduits dans l'église mais quelle était leur position les chrétiens de ce temps là il dit mais ils sont obéis aux paroles de Paul qui leur avait dit doter les méchants du milieu d'eux nous lirons ça dans la bible ce que Paul avait dit lisons ça dans le premier corinthien chapitre 5 vous voyez comment ils obéissaient aux paroles de Paul qui était leur messager 1er corinthien chapitre 5 à partir du verset 15 la façon qu'eux obéissaient à Paul Paul était le premier messager c'est comme ça que vous et moi nous devons obéir aux paroles du prophète de Dieu le messager du temps de la fin William Branham Paul ses paroles étaient confirmées quand il parlait c'est ce que le prophète nous a enseigné la personne qui vous prêche quand ses paroles sont confirmées surtout lors du prophète vous devez l'écouter parce qu'il parle de la part de Dieu voici ce que Paul lui avait recommandé ce dessonnage là 1 corinthien chapitre 5 depuis le verset 11 jusqu'à 13 maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir des relations des fréquentations d'être avoir comme camarade une soeur une amie comme copine que ce soit à l'école que ce soit dans les quartiers toi qui es chrétienne vous nos enfants que nous avons engendré dans la parole de Dieu quand il y a des bébés on t'a consacré papa et maman vous ont amené à l'église pour vous consacrer c'est-à-dire consacrer ce que tu es abandonné à Dieu quand tu es bébé tu dois rester à la disposition de Dieu mais maintenant suivez c'est comment tu dois te comporter on nous ramène ceux de l'église primitive je vous ai lu frère notre messager c'est lui qui nous rappelle qui te rappelle ceux de ces temps-là écoutez ce que Paul leur disait c'est pourquoi je prends les écrits de Paul comment Paul leur parlait puis je reviens dans les commentaires des frères est-ce que jusque-là vous me suivez bien levez la main si vous me suivez bien merci beaucoup si tu vois quelqu'un à côté de toi qui dorme faites-le un coup de coup gentiment et pas brutalement gentiment et toi aussi quand on te réveille c'est pour les biens c'est votre papa pasteur qui vient de vous demander de faire ça voyez que tu es là tu n'as pas mangé le matin tu n'es pas rentré à la maison tu m'as montré l'intérêt que tu veux écouter ce que je t'ai dit alors je serai dans la joie quand je vois que vous m'écoutez bien écoutons ce que Paul leur disait ils étaient heureux parce qu'ils n'écoutaient que leur messager écoutez maintenant ce que je vous ai écrit Paul c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme un frère ou je peux dire aussi sœur parce que dans toute la Bible on mentionne seulement côté homme mais il faut savoir si vous êtes inclus voici on dit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme un frère avec un garçon comme ça premièrement est impidique ou cupide ou idolâtre dans ce sens là il vous dit que quand nous faisons tu auras de la chance pour réussir à l'école tu fais ceci pour que tu brilles à l'université ou outrageux une personne comme ça une soeur comme ça un frère comme ça outrageux qui ne fait que mépriser les conducteurs qui méprise les enseignants quand il y a avec elle ou avec lui c'est toujours parler en mal des gens on dit de ne pas avoir des relations avec des personnes comme ça quand je suis en train de parler si tu te rends compte quel que soit même si elle est ici aujourd'hui tu dois pas avoir des relations avec une fille comme ça outrageux ou ivrogne il y a des jeunes gens qui sont tentés de prendre des liqueurs ou ravisseurs ou même celui le jeune homme qui te fréquente tu vois qui est à l'âge du mariage qui boit des choses comme ça il faut veiller de ne pas avoir des relations c'est que tu ne dois pas te marier avec une personne comme ça tu ne dois pas avoir des relations même de fréquentation avec une personne comme ça qui boit est un pédic qui a suivi qu'il est avec une telle soeur et il a connu cette soeur là vous vous connaissez entre vous beaucoup de choses la même personne vient auprès de toi il dit que j'ai rompu avec celle je vais te fréquenter maintenant tu sais ce qu'il a fait avec cette parce que vous voyez des mariages ça vous attire à vouloir accepter les mariages dans le deuxième chapitre vous entendrez les diacres que j'inviterai ici qui vont vous parler comment vous vous comportez et je vais donner des réponses à des choses comme ça ou ravisseurs écoutez de ne pas même manger avec un tel homme c'est à cela que Malaki nous a ramené de ne pas manger avec une telle fille de ne pas manger avec une telle personne de ne pas manger avec ce tel frère jusque là c'est que vous ne pouvez pas être frère de fréquenter avec une personne comme ça tu as entendu comment ce garçon a connu d'autres filles parmi vous tu as entendu comment il boit c'est lui qu'on est tenté de parler aujourd'hui vous vous transmettez des messages entre vous n'acceptez pas des garçons comme ça il va ruiner ta vie vous entendrez quand les diacres vont parler des choses que vous êtes en train de faire je vous comprends aujourd'hui parce que vous ne saviez pas on vous trompe par ces roublards alors c'est pourquoi j'aimerais que vous compreniez très bien mais il y a aussi parmi de jeunes gens ici qui sont nés de nouveau de véritables chrétiens quand on dit déjà qu'une personne comme ça il ne faut pas avoir de relation avec une personne comment tu peux accepter la fréquentation de la cour avec ces personnes c'est pourquoi les diacres doivent être mêlés dans vos juridictions il faut commencer à dire à ces jeunes gens voyez notre diacre ils se présentent chez tes parents mais aussi chez les diacres qu'on ne vienne pas te tromper non ce n'est pas par les diacres il faut par les parents c'est l'ordre dans notre église je vous lis ceci les prophètes disent ceci je vous lis dans ordre de l'église du 958 pour que vous leur montrez ça écoutez ce que les prophètes disent l'autorité que la parole de dieu me donne moi comme pasteur c'est ça que vous devez montrer à ces roublards là qui veulent vous déranger ordre de l'église de 1958 écoutez ordre de l'église au paragraphe 63 vous qui êtes intelligente notez ça montrez à ces roublards là ces références ici je suis obligé de traiter de prendre cette expression parce que beaucoup de jeunes sont infiltrés parmi nous pour vous su écoutez et maintenant je m'adresse au pasteur c'est le prophète qui me parle souvenez vous il est le chef il assure la direction entière le pasteur andré vibidi la au tabernacle de moujuma c'est ça sa position il a cité frère neville mais aujourd'hui je remplace x par sa valeur les frères neville je remplace pas sa valeur les frères andré vibidi la au tabernacle de moujuma a le droit d'exercer toute l'autorité voulue par le saint esprit autrement dit de dire tout ce que le saint esprit lui dicte dans l'église il a le droit de faire tout ce que dieu le conduit à faire il a le droit de faire quoi tout ce que le saint lui conduit à faire dieu au commencement quand il a créé adam et un et qui lui a le rap percé dans les jardins d'éden il devait continuer dans la continuité dans la perfection quand le désordre est entré dieu qui était au munition qui connaissait la fin des commencements quand quand le péché est entré quand le désordre est entré lui qui avait dit dans la première alliance soyez fécond vous deux multipliez vous deux entre vous et dominez sur les oiseaux du ciel sur les bêtes des champ vous deux adam et eve personne n'était au dessus de l'autre ils étaient égaux il dirigeait la terre mais quand le péché est entré quand le désordre est entré dieu était obligé de changer les choses à cause de ce désordre là il a dit désormais la femme sera sous l'homme parce que c'est par toi que le péché est entré moi j'ai le droit quand je vois les désordres dans l'église les comportements qui n'est pas correct pour vous montrer que désormais on doit faire comme ceci vu le désordre qu'on vous cause par des jeunes gens qui se sont filtrés par minou je dis que maintenant les diacres doivent revenir pour surveiller vos fréquentations n'écoutez pas que ce soit disant ministre jeune célibataire c'est c'est des méchants qu'on ne supportait pas tu ne peux pas supporter les méchants nous aussi ne 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 pas supporter le dictionnaire qu'est signifie le mot méchant 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 contraire des bons qui ne vaut rien dans son genre des mauvaises qualités dans un état déplorable sans valeur incompétent je ne veux pas aller au delà mais je continue avec les prophètes dans l'église le pasteur a le droit de faire tout ce que dieu les conduit à faire il a aussi tous les droits sur son conseil de diacre il peut remplacer les conseils de diacre ce n'est pas nécessaire je prends les endroits importants vers la fin par conséquent ce celui donne donc à lui l'autorité de diriger l'église comme il se sent conduit à les faire parce quand je vois les mâles nous nous voulons être comme l'église primitive nous ne voulons pas supporter le méchant maintenant des roublards entre parmi nous viennent déranger vous nos enfants vous avez des qualités sacrées la virginité sacrée vous devrez être jalouse de ça la féminité sacrée ne pas permettre les garçons jouer avec ton corps avant qu'il soit ta femme avant qu'il soit sa femme avant qu'on puisse lever le voile qui couvre votre visage il ne peut pas te connaître pourquoi les baisers se fait ici c'est censé être les mariages commencent vous avez assisté au mariage je m'excuse pour les jeunes filles qui sont d'autres églises je suis la tbm c'est Tchuluba qui précisait bien que les filles du tabernacle de Mbujima sont appelées à la réunion ce soir français parlait seulement des filles mais nous ne vous rejetons pas suivez l'orientation de votre pasteur mais ici je m'adresse aux filles de notre église si vous pensez que ça vous est profitable c'est bien mais consultez votre pasteur je donne la réunion des jeunes filles au tabernacle de Mbujima les passers vibidés la disaient comme ceci est-ce que je peux me comporter comme ça s'il dit non suivez ce qu'il te dit celui qui répondra pour ton âme ici j'ai parlé à les filles dont les parents prient avec nous et qui ont choisi cette église mais comme j'ai voulu le prophète c'est pourquoi vous mes agneaux de ce tabernacle voici l'autorité que la parole de Dieu me donne j'ai ce droit là de changer de chose aujourd'hui pas seulement les parents c'est le diacre aussi qui informe ton père mais le diacre doit faire le suivi parler au diacre c'est le diacre qui connaît ce garçon d'où il vient dans cette et ce diacre va demander à son collègue de cette juridiction est ce que tu connais tel frère qui vient dans ma juridiction pour solliciter une fille mon collègue fait attention ce garçon là c'est la troisième fois il était dans jugement de tel il a connu cette fille et voici maintenant dans tes schémas il a fait la même chose faites attention et les diacres doivent sanctionner ces garçons là ou les chasser de cette église nous ne voulons pas supporter les méchants quelqu'un qui vit comme ça impidique ravisseur injurieux qui méprise les diacres c'est ça outrageux les diacres une personne comme ça outrageux coupé 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 à cause de ça plus question de me fréquenter parce que les prophètes nous a lu dans la bible cette église d'Ephèse ne supportez pas les méchants toi tu es méchant je ne dois pas manger avec toi je ne peux pas avoir de relation avec toi on doit pas se fréquenter la parole de dieu dit ça je suis une chrétienne quand on m'avait baptisé dans l'eau avec celui qui devait me baptiser il m'a posé la question tu as décidé de suivre le seigneur jésus christ tu as décidé de cesser avec le monde croyez vous au seigneur jésus christ tu as dit oui il t'a pris il t'a plongé dans l'eau tu t'es engagé à suivre le seigneur est-ce que ça entre ce que je dis est-ce que vous me saisissez levez la main si vous me suivez merci voyez ça je lis ça pourquoi pour que vous puissiez répondre à ce je l'appelle le roublard là parce que des fils de dieu des jeunes de cette église ici ne se comporter pas comme ça un chrétien ne peut pas se comporter comme ça c'est un roublard il n'a pas à t'enseigner ce qui doit être fait je vous montrais la différence entre la civilisation américaine et la parole de dieu je reviens dans les exposés de cet âge mais ils ont obéi aux paroles de Paul qui leur avait dit doter les méchants du milieu d'eux ils étaient un peuple à part ils étaient sortis du monde et à présent ils n'allaient pas laisser les mondes s'introduire parmi eux ils n'allaient pas tolérer les péchés dans l'église chez eux la sainteté n'était pas un mot vain ou un simple discours elle était un mode de vie c'est pourquoi quand je reviens dans 1er corinthien je n'avais pas terminé ce passage là verset 12 qu'est en effet à juger ceux du dehors n'est ce pas ceux du dedans que vous avez à juger pour ceux du dehors dieu les juge ôtez le méchant du milieu de vous ôtez les méchants du milieu de vous dévoilez nous ces frères là frères frères qui sont tentés de fréquenter nos filles et tentés de le suyer qui sont tentés de vous suyer Dieu a destiné un mari pour toi j'en arriverai je continue d'abord ici prenons encore la manière que paul parlait à ceux là éphésiens chapitre 5 voyez comment ceux de ces temps là ne supportaient pas les méchants c'est la prophète dit que cela était sévère comme ça on leur avait dit ceci éphésiens chapitre 5 depuis les versets premiers devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés verset 3 que l'impuducité qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints que vous devez être qu'on entend ni paroles déshonnêtes vous échangez des choses intimes ce sont des paroles déshonnêtes ça ça peut se comprendre entre vous filles la manière de vous garder dans la propriété c'est comme ça que vous vous trouvez normal mais ça ne doit pas se faire je prends ce mot impuducité chapitre 5 verset 3 quelle impuducité aucune espèce d'impureté mais ce mot ici impuducité vous voyez le message que nous avons et en français c'est traduit à partir de l'anglais l'anglais c'est source originale du message le prophète l'a prêché en anglais maintenant on commence à le traduire en tchiluba en français en sohélie en espagnol en lingala tout ça prend cela accessible à notre compréhension la bible ici quand Paul prêchait c'était écrit en grec d'autres étaient en araméen maintenant français a traduit à partir du grec les mots que Paul avait placés quand il écrivait ça que l'impuducité qu'on a traduit en français écoutez les mots qui sont là en grec c'est porneia porneia qui m'a traduit en anglais p o r n e i a on les prononce porneia 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 nia porneia qu'est-ce que ça signifie porneia j'ouvre j'i tchim impuducité impuducité infidélité prostitution relations sexuelles illicites adultes fornication homosexualité mères d'une lesbienne relations avec des animaux c'est ça les mots porneia ça ne doit pas être nommé parmi vous ça continue relations sexuelles avec un proche parent relations sexuelles avec un ou une divorcée tu vois c'est ça que ça ne soit pas que l'impuducité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous donc si je dois dire que les porneia ne soient même pas nommés parmi vous donc relations sexuelles illicites l'adultère la fornication l'homosexualité comme vous voyez des mariages sataniques ici du temps de Sodome les hommes et les hommes se marient les femmes et les femmes se marient maintenant qu'est-ce que la science est en train de faire je ne sais pas on a perçu ça transplanté c'est-à-dire les hommes partent vendre leurs sémences on conserve ça mais maintenant les homosexuels femmes avec femmes ou hommes avec hommes maintenant on vient injecter cette sémence-là dans une femme alors la personne conçoit voyez cet enfant ne connaît pas son père et cette femme a acheté elle ne sait pas d'où ça vient et cet enfant est créé comme ça on l'a recueilli dans ce couple-là on fait ça surtout pour aider aussi celles qui n'ont pas d'enfants un couple part acheter cette sémence on injecte sur sa femme on arrange sa femme elle conçoit cet enfant est né et qu'est-ce qu'on fait encore on demande à une femme on va lui donner de l'argent on lui injecte la sémence on veut avoir des êtres comme ça quand elle met au nom de l'enfant c'est exactement comme des poussins ici des couveuses donc elle met au nom de l'enfant on lui donne l'argent on la soigne cet enfant est recueilli on l'élève par des biberons il grandit qu'on ne connaît pas sa mère ne connaît pas son père des personnes comme ça qu'on est tenté de vouloir injecter dans le monde une personne comme ça qui ne connaît pas son père qui ne connaît pas sa mère mais il peut tuer il peut faire n'importe quoi quand il sera conscient qu'il ne connaît pas son père il va venger c'est comme ça que les américains noirs aux états unis ils sont hostiles envers les africains parce qu'ils connaissent leurs origines j'ai parlé des païens des noirs païens mais les blancs comme ils connaissent leur origine quelques fois considèrent les noirs mais nos frères noirs qui sont là qui ne sont pas des chrétiens ils sont hostiles envers les africains c'est comme jaloux parce qu'ils n'ont pas des villages ses parents et leurs ancêtres étaient des esclaves alors vous voyez je montre ici que des choses comme ça ne doivent pas être nommées parmi nous les pornéas les pornéas ne doivent pas être nommées parmi nous l'homosexualité des mères se disent lesbiennes des relations avec des animaux des relations que ce soit avec un proche parent et c'est là qu'il dit verset 4 c'est ça que ceux de l'église ne supportaient pas des méchants comme ça non verset 4 qu'on n'entendent ni paroles déshonnêtes ni propos insensés un garçon qui te dit envoie-moi tes photos de la nudité moi aussi je vais t'envoyer les miens vous êtes en fréquentation vous êtes en fréquentation n'étant de te demander ça c'est ça un impidique de ne pas avoir des relations avec une personne couper directement avec une personne même s'il prie ici dénoncer les auprès des diables c'est du pornéas vous ne pouvez pas supporter les méchants écoutez qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés des propositions comme ça envoie-moi des photos de ta poitrine ou entrez dans la douche avant de te laver prenez-moi des photos vous trouvez c'est ce qui se passe vous trouvez ça normal c'est devenu votre façon de vivre aujourd'hui mais c'est mauvais dans notre culture africaine écoutez les prophètes excusez-moi dans les messages votre vie est-elle digne de l'évangile du 30 juin 1963 pardonnez-moi il faut que je termine avec Paul on nous montre là où nous devons il nous a ramené et il nous ramène à la fois apostolique vous remarquez comment eux vivaient Paul a continué pardonnez-moi Ephesians chapitre 5 maintenant verset 5 car sachez-le bien aucun pornéia ou empire ou cupide dans la bible on a écrit impidique mais j'ai mis les mots qui conviennent pornéia pour que vous connaissez les détails du pornéia c'est ça les mots c'est ça les mots ou cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage royaume de Christ et de Dieu il disait à ceux de son âge là lui en tant que les messagers eux qui ne supportaient pas les méchants voilà des choses qui les amenaient à ne pas supporter les méchants pour les biser car sachez-le bien comme ils attendaient l'enlèvement comme vous et moi ils connaissaient que Paul était un messager c'est lui que leur parler de la part de Dieu Paul l'a dit car sachez-le bien aucun pornéia ou impidique ou cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage royaume de Christ et de Dieu maintenant écoutez verset 6 que personne ne vous séduise par des vingt discours Paul disait ça à ceux de son âge là où on nous dit de revenir là où ceux qui ne supportaient pas les méchants que personne ne vous séduise par des vingt discours pour vous amener à des pornéias ou à des cupidités envoie-moi des photos de la nudité ton cousin qui veut te prendre non ce n'est pas mal que personne ne vous séduise pour n'ayant relation avec des proches parents pour n'ayant garçon avec garçon fille avec fille vous vous baissez vous vous retrouvez dans la douche vous deux vous vous lavez vous faites des pratiques bizarres c'est ça les filles c'est ça l'homosexualité c'est ça vous êtes c'est du pornéia que personne ne vous séduise on vous dit que c'est ça la civilisation c'est pas ça que personne ne vous séduise par le vingt discours écoutez car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion qui a pris le baptême qui a promis que je veux suivre Jésus Christ mais maintenant tu suis ces choses là certains d'entre eux sont tentés de mourir maman ne comprends pas comment ton âge tu as eu cancer de sang comment tu as eu cancer de maïs de l'utéris Dieu t'a frappé c'est sur ces choses que la colère devient sur les fils de la rébellion il fallait pas te précipiter pour prendre le baptême qui provoque la colère de Dieu n'ayez donc aucune part avec eux ôtez les méchants du milieu de vous coupez des relations avec des forneils surtout des garçons comme ça des dangereux comme ça qui viennent vous déranger déranger vos qualités dénoncez-les au diacre 8 autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes une lumière dans le seigneur marchez comme des enfants marchez comme des enfants marchez comme des enfants des lumières est-ce que vous me regardez là-bas vous me regardez là-bas vous me regardez là-bas au fond est-ce que vous me regardez regardez-moi bien vous là-bas vous me regardez là-bas vous me voyez bien je vous regarde c'est pas vous qui j'ai part n'acceptez ne tombez pas dans les pornéas n'ayez pas de relation avec homme ou femme qui vit dans des choses comme ça dans l'âge de l'église d'Ephèse du 5 décembre 1960 paragraphe 101 c'est ainsi que n'acquit l'église au début c'est comme ça que l'église a nacu au début finé au début dans cette position là combien croient que Dieu est infini donc il ne peut pas changer écoutez et si c'était c'est là son idée de l'église au commencement c'est le genre d'église qu'il aura à la fin il ne peut pas changer ça c'est ce que je voulais vous connaissez dans mon exhortation que cela ne supportait pas les méchants il ne faut pas manger avec une personne comme ça n'ayez pas de relation avec une personne comme ça nous ne supportons pas les méchants maintenant on vous dit frère frère a prêché des choses que nous devons faire et il a pratiqué ce qu'il devait faire mais il était américain il est vivait comme les américains par les mâles des américains mais la culture américaine en amérique j'y était ceux qui lisent les messages ont déjà lu un endroit où le prophète a dit ma fille a atteint un certain âge où j'ai pris à ce qu'il ait un bon compagnon de vie pour qu'il ne soit pas égaré c'est-à-dire les états-unis c'est la haute civilisation les états-unis les lois ne sont pas comme vous entendez aujourd'hui ce qui prie maintenant la loi Tchani non je parle de la loi qu'on a introduite pour que le parlement vote la loi Tchani c'est ça la loi Tchani ça doit être voté par donc c'est pour montrer que eux aussi là-bas les lois qu'on adopte là on présente puis on vote quand le parlement vote voyez par exemple l'homosexualité on a introduit ça quand c'est voté les présidents les sanctionnent par l'ordonnance on pratique ça les députés débattent ça quand c'est voté les présidents sanctionnent par l'ordonnance ça devient la loi du pays mais eux là-bas il y a des psychologues il y a des gens qui étudient toutes ces choses dans leur culture dans la manière de vivre comme c'est un pays développé ils savent que un enfant à un certain âge il considère ça si vous remarquez très bien vous quand vous étiez des bébés mais c'est nous les parents qui voyons ça il y a une période où l'enfant s'attache à sa mère il viendra une période où l'enfant va s'attacher à son père ils connaissent ça et ce sont des droits qu'on doit reconnaître à un certain âge ils ont étudié ces choses qu'il arrive au sexe soit à une fille à un garçon automatiquement il veut des relations avec un sexe opposé une fille veut marcher avec les garçons et un garçon veut marcher avec une fille ça on connait ça et dans leur droit de liberté il faut accorder à cette fille à ce garçon à ce droit et ils connaissent à quel âge cela arrive vous sentez ça vous sentez ça vous sentez que vous préférez être avec un garçon ça vous vient dans les désirs cela est naturel eux reconnaissent ça c'est pourquoi dans les civilisations vous avez lu le prophète quand il a montré que sa fille a atteint cet âge là ça c'est dans leur civilisation c'est un droit que tu ne dois pas refuser à l'enfant il sent maintenant qu'elle a besoin de côtoyer les garçons mais maintenant c'est les parents qui doivent veiller parce que s'opposer on vous arrête frère Banama raconte une histoire il y a une fille qui a atteint cet âge mais il a choisi un mauvais compagnon un garçon un mauvais un fumeur un buveur cette fille était attachée à ces garçons les parents connaissaient le droit et la loi ils ne savaient pas s'imposer à la fille on conseillait la fille la fille s'attachait toujours à ses garçons si cette fille se plaignait on pouvait l'arrêter maintenant ces parents comme cette fille fréquentait le Branam tabernacle les parents ont dit à frère Banama essayez de ramener cet enfant qui ne nous écoute pas nous n'aimons pas ce garçon au moins qu'il ait un bon compagnon ce garçon va nous ruiner maintenant vous voyez un jour il a vu ce garçon quand il vient en voiture vous voyez les garçons viennent à la maison il vient chercher la fille les parents voyaient les garçons s'ils les menaçaient ils auront des problèmes avec l'Etat la fille part nous ne voulons pas ces garçons la fille part les garçons l'amènent à l'église il arrive là-bas il s'arrête la fille descend à l'église les garçons l'attend où il part se promener et puis peut-être après un temps l'heure de la sortie il vient prendre de la fille maintenant frère banan m'appelait la fille il dit pourquoi tu as attaché à ces garçons là frère banan vous voyez il n'a pas il n'a pas chassé cette fille là mais il a essayé de l'aider parce que cet enfant il voit que c'est comme ça leur monde pourquoi tu es attaché à ces garçons premièrement il n'aime pas ta religion il n'entre même pas dans cet église il va te ruiner il n'aime pas ton dieu qu'est-ce qui t'attache à ces garçons vous savez la réponse que la fille m'a donnée il dit ce garçon il a un parfum qui sent très bon et il a des bons petits pieds comment toi tu as c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé il a des jolis petits pieds il a des jolis petits pieds écoutez moi ce que cette fille là elle il dit et vous savez cette fille là les garçons l'ont portée dans le monde maintenant écoutez ces saintes libertés là dans leur culture une fille à un certain âge doit commencer à marcher avec le sexe opposé cela est normal pour eux un garçon avec une fille c'est ça leur culture tous les temps comme ça garçon avec fille là-bas les garçons viennent les prendre c'est les parents on nous a invités pour une manifestation ce n'est même pas pour le mariage mais seulement la camarade de l'amitié ce que vous êtes en train de dire je vous amène à quelque chose parce qu'une jeune fille d'entre vous m'avait posé la question mais je lui ai compris c'est-à-dire pasteur est-ce que c'est mauvais parce que j'avais invité un ami lui c'est un garçon une fille il a un ami garçon je l'avais invité pour aller manger au restaurant avec lui est-ce que c'est mauvais on me réproche de ça je vais vous donner la réponse que je vais vous montrer voyez c'est ce que peut-être vous apprenez à l'école je ne sais pas cette civilisation mais c'est une culture de l'autre côté on vous enseigne qu'on appelle ça la civilisation mais écoutez notre culture que je verrai comment les prophètes je vous verrai comment les prophètes apprécient nous dans notre culture que les prophètes appuient une fille qui est souvent avec des garçons comme ça c'est déjà un mauvais témoignage il est toujours avec des garçons ta réputation est gâchée parce que dans notre culture dans notre façon de vivre dans notre pideur une fille avec des garçons déjà étiqueté que c'est une mauvaise fille qui connaît des garçons tu n'auras pas une bonne approbation ça ce n'est pas la parole de Dieu ça c'est la civilisation la pideur n'est pas comme ça ça chez ses oeufs écoutez les prophètes dans les messages votre vie est-elle digne de l'évangile comment il apprécie notre culture votre vie est-elle digne de l'évangile du 30 juin 30 juin 1963 je lis paragraphe 141 et 142 il prêchait dans son église il s'attaquait aux américains dans leur civilisation nous étant américains il valorise la culture africaine il dit si donc vous dites il parlait aux blancs américains et bien je suis un bon membre d'église cela n'a rien à voir avec la chose je sais que les païens là-bas en afrique les païens chez mes frères noirs là-bas je trouve que ces gens-là ont une moralité plus haute que celle de 90% des américains je sais que là-bas en afrique chez mes frères noirs là-bas je sais que les païens là-bas en afrique chez mes frères noirs là-bas je trouve que ces gens ont une moralité plus haute que celle de 90% des américains et bien dans certaines tribus là-bas si une jeune fille n'est pas mariée jusqu'à un certain âge ou quand elle atteint une certaine taille et que personne ne l'a pas encore prise donc à mariage ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche on l'excommunie elle enlève le maquillage tribal on l'enlève ils ont des tatouages là elle va en ville donc la chasse du village elle va en ville alors elle devient simplement une renégate et quand elle s'est mariée on vérifie si elle est vierge excusez le terme mais le prophète qui l'a dit si le petit voile virginale a été déchiré alors elle doit dire qui a fait cela elle doit dire qui a fait cela c'est ça la culture africaine et alors on les tue tous deux il n'aura-t-il pas il n'aura-t-il pas un bon nombre qui serait mis à mort en Amérique si on appliquait cela cette civilisation que vous voulez copier le prophète de notre âge ceux de Paul comment il suivait ce que Paul disait ne supportait pas les messieurs eh bien vous les appelez des païens vous appelez ces gens là des païens il dit oh là là il peut venir enseigner aux gens qui se disent membres d'église à mener une vie pure les africains notre tradition notre culture cette pideur là que vous nous appelez de démoder votre messager c'est de Paul écouter Paul nous devons écouter Frère Banam notre messager il disait que les africains peuvent venir aller enseigner la civilisation la vie pure aux américains il peut venir enseigner aux gens qui se disent membres d'église à mener une vie pure c'est vrai au cours de mon voyage en Afrique du Sud c'est chez nous les noirs je n'ai pas trouvé en ce temps là parce qu'aujourd'hui c'est pollué je n'ai pas trouvé un seul cas de maladie vénérienne ça ne se trouvait pas en ce temps là ça n'existe pas parmi eux ça c'est nos habitudes sales essuyées de blanc on s'est éloigné de Dieu vous partez avec votre fille à l'hôpital le médecin dit qu'il y a des infections mais c'est vrai quand vous louez la même parcelle avec les gens excusez-moi un homme se lave debout dans des douches communes là où nous louons l'homme est debout quand il se lave l'eau qui tombe les premiers s'est lavé lui quand il vient il se lave il est debout il n'a pas d'infection mais vous devez vous laver accroupi si la personne qui était avant une prostituée dans votre parcelle qui s'est lavé avant qui s'est accroupi en se soignant excusez-moi des microbes là sont restés et toi quand tu viens soit des femmes mariées quand il va s'accroupir quand il se lave ce sont des éclabusements qui donnent des infections là on connait mais il y a d'autres que vous prenez par des relations avec des garçons vous les jeunes filles à ton âge là comment tu as des maladies vénériennes ça peut se comprendre dans des douches vous êtes dans une parcelle et avec beaucoup des prostituées là on peut mais je parle tu sais bien comment tu as attrapé ça des jeunes gens qui ont des histoires comme ça vous appelez ça civilisation et vous vous dites entre vous c'est ça qu'on dit je vous ai lu dans Ephésiens qu'il n'y ait pas des paroles déshonnêtes ne soyez pas un bleu dans le mariage si tu pars vierge dans le mariage ton mari va se moquer de toi parce que tu ne sais pas comment procéder seulement les parents maman c'est vous qui faites des fautes aussi dans notre temps on enseignait à la jeune fille comment elle va vivre avec son mari première nuit à la maison excusez-moi mais vous vous avez honte appelez même ta voisine une soeur pour montrer à ton enfant comment elle doit procéder dans notre état on faisait ça c'est ce qu'on faisait maintenant vous abandonnez ses enfants comme ça maintenant elle tombe dans les conseils des autres les maris vont se moquer de toi il faut essayer faites ça faites ça voilà des filles pornéas comme ça des méchants comme ça n'ayez pas de relation avec les personnes comme ça il n'y a même pas de manger avec les personnes il appelle ça la civilisation faites attention nous vous avons engendré j'ai lu frère et une fois il disait il a taqué les comportements des jeunes filles qui sortent de la ligne il dit Dieu me témoin je ne peux pas savoir ce qui arrivera mes filles les enfants ils sont encore au bas âge quand il a taqué les comportements mal il dit mais s'il arrivait que les enfants sortaient de la ligne ils vivront au delà de l'éducation saine que leur papa leur avait donnée vos parents vous ont enseigné comment vous devez vivre et moi souvent les jeunes pourquoi c'est votre génération que je vais reculer je suis en train de vous éclairer comment on dit ça je suis en train de vous éclairer je ne porte pas le sang de quelqu'un je vais m'arrêter pour laisser le temps que vous entendiez les choses qui se passent mais je vous lis d'abord un peu ceci le message où est partie ta force Samson prêcher le 2 juillet 1959 où est partie ta force Samson du 2 juillet 59 paragraphe 9 je prends déjà deuxième partie non c'est bon de lire ici nous ne cherchons pas ces choses du monde et quand l'esprit de Dieu entre dans une personne cela la change cela vous motive la vie qui est en vous vous motive et les problèmes de l'église aujourd'hui c'est qu'elle est devenue trop mondaine c'est dont nous avons besoin c'est du saint esprit dans l'être humain dans le coeur il faudra la nouvelle naissance pour obtenir cela changer cette personne là faire de lui ou d'elle une nouvelle créature maintenant écoutez au fond de l'Afrique je vis des femmes se tenir là nu comme elles étaient venues au monde ça dit ils ne connaissent pas porter les habits maintenant il dit et quand le saint esprit est venu sur elle pour cacher leur limité elles ont croisé leurs bras et sont partis jusqu'au moment où elles ont pu trouver des habits si frère vous les comparez vous les américains on doit insister qu'habillez-vous correctement et vous dites que vous avez le saint il me remarquez on fait faux en Afrique quand je pars prêcher là-bas celles que vous appelez des non-évolués quand ils viennent à la réunion les supportez comme ça dans l'air qu'ils viennent comme ça torse nu il dit avec une petite chose qui cache côté sexe ils sont habitués comme ça les seins nus comme ça ça ne leur dit rien mais il dit quand je prêche je prêche et que l'onction descend et les gens reçoivent le saint-esprit vous voyez ces femmes commencent à se cacher comme ça ils commencent à courir pour aller chercher des habits il dit si les personnes comme ça dans les saints ils trouvaient que c'était naturel ce n'est pas pour s'exposer c'est comme ça leur culture ils pensent que c'est comme ça mais quand les saints-filles les saisissent elles sentent qu'elles ne sont pas en ordre elles partent chercher des habits il dit et alors il dit j'ai vu des femmes se tenir là nues comme elles étaient venues au monde et quand les saints-filles sont venus sur elles pour cacher leur dignité elles ont croisé leurs bras et sont partis jusqu'au moment où elles ont pu trouver des habits et alors on dit que c'est nous la civilisation alors que chaque année nous enlevons davantage les habits et puis nous prétendons avoir le saint-esprit le saint-esprit n'agira pas si une personne d'une façon elle saisit une autre d'une autre si c'est les formes noires là quand les saints-esprit les saisissent elles sentent qu'on vit sa nudité comment en toi le saint-esprit en toi te laisse te déhabiller montrer les formes de ton corps mais permettez-moi de dire que que ce soit en Amérique en Finlande en France ou que ce soit dès qu'une femme ou un homme est né dans le royaume de Dieu il devait une nouvelle créature et arrête les choses du monde vous m'avez bien suivi entrons dans les petits temps ici dans les petits détails un frère je commence déjà moi et les diapes commenceront à passer un frère m'a écrit dernièrement est-ce que pasteur c'est normal pour une jeune fille d'entretenir des relations de fréquence avec un garçon pendant plusieurs mois sans que les parents le sachent je dis ça c'est pas possible et c'est un soi-disant ministre qui dit à la fille il ne doit pas dire aux parents et toi tu acceptes ça ce garçon dit qu'il est ministre et comme ministre il est dit qu'il doit épouser une fille vierge et quand il te fréquente il dit il faut que je vérifie si tu es vierge mes enfants les mariages ce n'est pas cette fête que vous voyez ici les mariages ce n'est pas seulement porter le voile on chante c'est cette joie là que vous voyez ici ce n'est pas ça les mariages on vous racontera une histoire ici une jeune fille qu'on est venu solliciter par l'enfant d'un diacre d'une église les parents on a dit au père attention avec cette histoire viens d'abord nous parler de cette histoire suivez très bien non c'est où la fille quand on la mariée elle part à la maison elle trouve comment était la maison elle prend la moto et le fouille c'est Seba c'est Seba Seba vient oui 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 mariage on approche un moto c'est comme ça on vient des consacrations des mariages on arrive à la maison du garçon il voit comment elle prend la moto fuite micro baladeur il faut qu'on précise ça pour que vous compreniez merci révéler ne citez pas les noms mais montrer seulement ce sont des faits vrais c'est pourquoi j'appelle ces enfants pour les parents que son père s'est fâche ou pas parce que nous avons nous leur avons parlé parler on peut tromper encore d'autres enfants comme ça merci révéler pour la parole bon avant que je ne dise quoi que ce soit je voulais seulement rassurer à nos enfants directeur cette histoire va passer à la radio mais ça on va enlever bien que c'est parti pour ceux qui sont en dehors ça va mais pour ici vous enlevez une instruction pour nos enfants je vais déjà d'abord rassurer à nos jeunes filles nos enfants que nous diacres comme assistants de notre pasteur nous sommes là pour votre bonheur pour votre bien-être pour votre réussite dans vos mariages c'est pourquoi des fois vos diacres peuvent prier gêner pour que vous entrez vous entrez en mariage donc nous sommes là pour vous aider ok parce que vous pouvez faire des illusions des révéries que les diacres sont là pour nous combattre non nous sommes là pour vous aider bon je vais vous parler d'un cas qui s'est passé parmi nous dans notre église de notre jeune soeur qui était parmi nous mais qui a été sollicité dans une province pour le mariage depuis que le garçon la jeune soeur ne voulait pas par l'enfant de qui par l'enfant d'un diacre voilà parce que l'enfant d'un diacre suivait bien d'une certaine église maintenant la jeune fille ne voulait même pas parler au diacre de cette situation là à des occasions son papa pouvait faire des flashs finalement le papa dit au papa du garçon qu'il faut que le diacre soit au courant de ce qui se passe le diacre est-il le papa du garçon a dit non 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 le pomme c'est entre moi et toi et mon fils le diacre doit faire quoi dans ce problème ils ont cheminé une parenthèse tu vois que ce papa là a obéi aux instructions de leur église maintenant il convainc les papas de notre église qu'ils suivent ça et lui aussi a cédé non 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 c'est pas ce que je dis le papa de la fille qui prie chez nous obéit à la pression c'est ce que vous voulez dire ok allez-y maintenant il est arrivé le moment où maintenant notre jeune fille devait se rendre à Kinshasa pour le mariage elle a passé un long moment dans la belle famille donc dans la famille de son de son fiancé quoi elle pouvait aller à l'église où elle pensait que son mari était membre jamais elle ne voyait son mari directeur faites passer c'est une grande leçon ça doit passer directeur nous voulons le mariage elle pouvait donc attendre que son mari vienne à la maison peut-être la voir il pouvait causer mais l'homme n'avait pas l'habitude de passer là où était sa fiancée nous voulons 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 le diacrédit c'est pas comme ça je dis ceci la soeur étant dans sa belle famille elle attendait que son mari passe de temps à autre pour qu'il puisse un peu parler se rencontrer se voir non mais voulons nous voulons nous voulons nous voulons vous coule oui 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 elle s'attendait à ça oui oui elle s'attendait que son fiancé vienne de temps à autre pour qu'il puisse parler aux yeux des jours, des semaines voire même des mois passer sans que l'homme n'ait pas là où était sa fiancée les rares fois que son fiancé passait il pouvait passer avec un chapeau à ce niveau avec les képis comme ça voilà ton fiancé qui vient donc les képis comme ça même à nous notre jeune soeur pouvait lui demander mais finalement c'est quoi j'ai appris que tu as été emprisonné ce temps dernier qu'est-ce qui se passe l'homme lui a dit oui oui j'ai été arrêté mais je ne suis pas concerné dans cette affaire c'était mes amis qui vendaient des choses prohibées mais finalement comme j'ai marché avec j'ai été aussi emprisonné mais j'étais déjà libéré c'était bien c'était pour les chambres oui oui c'était pour les chambres voilà vous voyez ses amis qu'il fréquente maintenant la sœur a compris que les choses deviennent maintenant sérieuses il pouvait appeler son papa pour lui dire papa je trouve que ce monsieur ça n'ira pas maintenant son papa il pouvait aussi venir me voir bon je lui disais comme ce frère là a un pasteur autant aller voir son pasteur pour que son pasteur appelle les jeunes hommes et à partir de son pasteur il pouvait connaître bien des choses et je lui ai dit vous voyez maintenant la conséquence si nous on était impliqué dans cette affaire on pouvait bien mener les enquêtes connaître la vie du frère on pouvait même appeler Kinshasa à l'église là appeler les diacres si c'était les frères sérieux mener toutes les investigations possibles le papa de la fille a semblé comprendre mais finalement il m'a dit qu'il n'était pas aller voir le pasteur on veut toujours manger vous les parents on vous montre les dangers mais vous exposez l'enfant comme ça on veut dire nous fous il est bien on veut dire nous sommes bien parce qu'il n'est pas 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 il est arrivé le temps où leur mariage devrait être consacré le garçon a tellement demandé pardon à son beau-père et son beau-père a cédé on a consacré le mariage le soir quand maintenant les couples devaient se rendre dans leur toit conjugal la jeune fille s'aperçoit qu'elle s'est dirigée vers une petite maison en planche une petite maison en planche quand il s'approchait il voit qu'on prenait cette direction maintenant elle ne voulait pas avancer à se réserver elle appellera maintenant son papa pour dire non je n'avance pas avec ce monsieur je ne veux pas offrir ma virginité à un monsieur pareil j'ai même vérifié dans son sac il n'y a qu'un seul pantalon et une seule chemise papa je ne veux pas de ce monsieur une incidence une moto pouvait passer par là vite elle s'est précipitée sur la moto elle est rentrée dans sa famille papa ça n'est fini avec ce monsieur son papa pouvait aussi me voir j'ai dit mais à ce niveau levé déjà conglu moi je n'ai pas à vous dire consacrément le mariage consacré que voulez-vous que je vous dise conseiller à votre fille d'aller chez elle je vous avais dit de contacter le pasteur vous aussi vous n'avez pas voulu je ne sais pas maintenant le papa dit je peux faire tout pour qu'elle rentre chez elle je n'ai pas un autre conseil à lui donner voilà un peu les choses qui nous font mal dans les conseils je dis au diacre décrivez-nous ces papas-là ces frères-là que tous nous les connaissions s'il vient s'il pleine nous allons dire que tu as révisé nos conseils allez continuer avec votre fille je vous montre déjà un fait comme ça même si papa quand surtout tu ne veux pas tu commence à remarquer des anomalies et papa insiste comme les membres de cette église saisissez-nous les responsables qu'on puisse parler à ton père s'il ne coûte pas il est libre c'est lui qui payera les conséquences il faut veiller avec des roublards comme ça déjà qu'il vous vient avec des képis comme ça viens nous parler un peu mais il y a quand même des séries comme des pius oui oui pius ces séries suivez que Dieu vous bénisse tous je connais un jeune frère de notre assemblée parait-il ministre de l'évangile il avait sollicité la main d'une jeune soeur qui fréquente notre tabernacle celui-ci étant d'accord le jeune homme pardon pardon excusez-moi donne-moi une chaise je m'aimerais nous revenons d'abord sur la première version ici il y a-t-il une jeune fille qui a quelque chose à dire sur la première version ici qui approuve ou désapprouve parce que si vous-même vous vous parlez entre vous qu'est-ce que vous dites pour des cas comme ça levez la main sur les premiers cas ici soyez courageuse peut-être tu peux donner quelques arguments parce que c'est une façon de dialogue avec vous que je sens que ça pénètre si vous ne levez pas la main moi je vais désigner ne commencez pas à cacher vos visages il y a une main ok viens montez donnez-lui le micro d'habitude quand nous causons je me mets ici non merci pasteur il y a C'est une bonne question. C'est une bonne question. Qui a suivi la question de la fille? Qui a suivi la réponse que je viens de donner? Moi, le pasteur, je dois de conduire l'église de la manière que je me sens conduit par le Saint-Esprit. Ce papa-là qui se dit membre de cette église doit se soumettre à notre ordre ou qu'il parte prier ailleurs. Et quand nous voyons des choses comme ça, vous, vous nous dites ça, nous appelons votre papa, il ne nous écoute pas, alors ce papa est responsable. Moi, je vous dis clairement que comme c'est ta vie dans les mariages ne marchait pas, parce que c'est toi qui te mets en danger, lui veut seulement avoir l'argent. Je ne fais pas de laisser une brébis entrer dans l'enfer comme ça. Si ce papa m'accuse au parquet, va m'accuse au parquet, moi je ne te fais pas, mais je montre seulement que moi, mon devoir, c'est monter la vérité à cette brébis. Ou elle te retire dans l'église. Voilà la réponse. Il y en a encore une autre qui veut poser la question, ou qui n'en a plus. Il y en a ? Allez, allez rapidement. Deux personnes là, ça suffit, puis le diacre Selé va nous raconter. Nous avons demandé au diacre de se mêler dans cette histoire pour vous aider. Ne suivez pas ce roublard-là avec les frères Banama aux Etats-Unis. Il y a la civilisation là-bas, mais il y a des choses qu'il nous a prêchés de faire. Je vous ai montré comment il valorise notre culture par rapport à ce qu'il s'est fait. Là, c'est normal qu'un garçon avec une fille se promène. Mais nous, dans la pideur, ta réputation est gâchée. Nous venez causer chez les filles, chez les parents, des promenades comme ça. Nous ne voulons pas, avec vos excitations, que vous voyez dans des... Comment c'est-tu, c'est quoi ? YouTube ? Et c'est ça qu'après un temps, les mains sont comme ça. Après un temps, on introduit la main là-bas. Quand vous causez... Non, ça, 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 c'est... Pourquoi vous êtes toujours dans les coins sombres là-bas que vous mettez avec votre fiancé là-bas ? Pourquoi vous êtes toujours dans les coins sombres là-bas que vous mettez avec votre fiancé là-bas ? Et tu vois ce garçon tenter de te toucher un peu partout ? Mais l'église, l'église... Tu dois arrêter ce thème mauvais. Ok, il y a une autre personne qui... Merci, pasteur Wadji. Merci. 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 Présentez-nous les deuxièmes quarts. Bon, à moins l'écart, on arrête. Si pour tes jeunes filles, on va... Je reprends un peu rapidement pour l'enchaînement des idées. Je connais un jeune frère de notre tabernacle qui a vu solliciter la main d'une jeune sœur qui fréquente notre tabernacle ici. La jeune sœur étant d'accord, le jeune homme est allé exposer le cas aux parents qui lui ont opposé un refus catégorique. Puis le jeune homme pour ce faire a convaincu la jeune fille et le reste des membres de sa famille. Disons que la cour se fait sur base de l'accord et de l'œil vigilant des parents et des membres de l'Assemblée, des responsables de l'Assemblée. Mais ce n'est pas le cas avec les fréquentations. Donc nous pouvons causer sans informer les parents ni les responsables de notre Assemblée. C'est alors qu'il a pris l'habitude de ramener la fille à la Miba pour la goserie. et saisir l'occasion quand les parents ont effectué un voyage de courte durée au village. Donc quand les parents sont là il entraîne la fille à la ville Miba pour la goserie. Quand les parents sont allés au village pour un séjour éphémère il arrive à la maison et il entame la goserie parce qu'il avait déjà convaincu le reste de la famille. Maintenant ses amis fatigués de lui prodiguer des conseils se sont référés à moi. J'ai rencontré l'offreur à notre bureau de permanence alors il avait nié qu'il ne connaissait rien de ce que je lui disais. Je l'avais cru sur parole mais je lui avais promis une confrontation. Alors le jour suivant il est venu me voir à la maison je m'étais excusé comme je n'avais pas rencontré ces frères-là qui s'étaient référés à moi. Puis trois ou quatre jours après comme le frère me cherchait sans cesse j'ai lui accordé l'occasion de me parler. Alors il m'a dit qu'il y a une différence entre les fréquentations et la cour. Les fréquentations nous pouvons les faire sans informer les parents et les responsables de l'Assemblée. C'est ainsi que le révérend André nous a enseigné. Vous Diacre vous attendez attendez un peu moi je vais vous enseigner des choses comme ça il se rappelle que j'ai enseigné des choses comme ça Je vous avais déjà dit d'amener ces garçons-là les mardis Ok, continue. Alors vous Diacre vous attendrez seulement au moment de la cour pour que nous puissions nous référer à vous. Les premiers moments le frère ne comprenait pas ce que je lui disais. Notre entretien s'est prolongé pendant plusieurs jours. Puis finalement je me suis référé à quelques diagres selon notre manière de travailler. Alors les diagres étaient d'avis de recevoir le frère dans notre bureau. D'amour avant de voir les diagres je suis allé voir les parents du jeune homme. Donc le jeune homme était désœuvré les parents ne lui avaient pas fait de promesses pour son mariage ni non plus un membre de sa famille. Alors quand le jeune homme a appris que j'avais intéressé quelques diagres et sur une pression de ses propres parents il m'a promis de ne jamais continuer à fréquenter cette jeune sœur là. Alors j'ai lui demandé de me donner des preuves en amenant auprès de moi quelques membres de la famille de la jeune fille comme les parents sortaient souvent et allaient au village parce que le père de la jeune fille est un pasteur. Il m'a amené un cousin qui s'était laissé emporter par l'explication du jeune frère. Alors quand il me l'a amené et que nous nous sommes entretenus à l'amiable le jeune homme avait rompu d'avec la jeune sœur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez suivi les diagres. C'est quand on a mis la main sur le dossier. Je ne sais pas si c'est le même jeune homme parce que je vois un message je suis depuis après parce que je veux vous voir il est ministre je vais vous demander le si c'est celui-là. La fille même est ici elle connaît ces choses-là et la fille et les garçons j'aimerais les rencontrer les mardis mardi amenez-moi aussi la fille vous voyez des choses comme ça qu'on dit que moi j'ai dit elles écoutent plus les jeunes ministres que ce que nous leur prêchons c'est le jeune homme qui connaît la fille tu dis au jeune homme qui m'amène cette fille je vais les entendre ensemble parce que alors on s'arrête là certains d'entre vous n'ont pas mangé il y avait d'autres points que j'aurais aimé que vous suivez et que je devais donner des directives c'est pourquoi je vous dis suivez seulement ce que nous vous disons du haut de la chair qui est votre pasteur vous écoutez qui pourquoi vous avez choisi cet endroit frère Banam dit quand quelqu'un se croit qu'on dit plus que l'église il doit aller prier ailleurs nous arrêtons là inclinons nos têtes ce sera une surprise aujourd'hui j'aimerais que l'une de vous les filles donnez le micro que j'entende tu vas prier pour ça et puis moi je vais clôturer après qui peut prier parmi vous les filles levez la main la réunion est pour les filles il y a quelqu'un donnez lui le micro celle-ci en bleu un qui n'a nos têtes tu n'aimerais tu n'as pas que tu ne Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Je vous lis l'expression de ses enfants. Il a prié comme au nom de toutes les filles. Réponds à cette requête, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Par groupe, selon vos juridictions. Merci, merci pour votre sacrifice. Je vous ai conseillé que quelqu'un qui veut te fréquenter, saisissez le diacre. Le diacre va demander d'où vient ce garçon, dans quel juridiction va se renseigner pour connaître d'où vient ce garçon. Même l'Afrique du Sudoukwa, qu'on doit le connaître pour qu'on puisse se renseigner.